Voici l'immense fortune laissée par DJ Arafat. Précisément à la septième tranche, non loin du domicile de l'artiste, qui habite le groupement 4000. Durant cette nuit, du 11 août, la moto conduite par le roi du coupé décalé a violemment percuté une voiture conduite par une journaliste de radio Côte d'Ivoire. Le chanteur, inconscient, a été rapidement pris en charge et admis en soins intensifs. Il n'a malheureusement pas survécu. L'artiste dominait la scène ivoirienne et cette hégémonie lui rapportait gros. Le président de la Chine populaire laisse derrière lui, sa femme Carmen Sama, cinq enfants, dont deux filles et trois garçons, ses proches mais aussi, une belle fortune. S'il a connu de moments difficiles dans son enfance, Arafat DJ s'est battu pour avoir tout ce qu'il veut, et ce, grâce à sa musique. Après évaluation, l'ensemble des biens laissés par le président de la Chine est estimé à plus de 2,5 millions d'euros, soit un peu plus d'un milliard 600 millions de francs CFA. Il avait également à son compte, une Porsche Panamera de 105 millions de francs CFA, une Chevrolet Camaro de 50 millions, une Mercedes série protégée, 4 millions, trois motos estimées à 3 millions et un immeuble, R plus 1, en construction. DJ Arafat a baigné dans la musique dès son plus jeune âge. En effet, fils d'artiste, DJ Arafat a pour Mertina Glamour, une chanteuse controversée du début des années 90, et son père, n'est rien d'autre que l'arrangeur Pierre, alias Von Pi. Arafat DJ a grandi dans les quartiers endiablés de la commune de Yopougon. Si la famille vit dans l'opulence, les parents ne sont presque jamais présents. Conséquence, le jeune garçon sombre rapidement dans les excès tels que la drogue, la violence, et devient rapidement un sans-domicile fixe. Son refuge, la musique pour laquelle il exprime un attrait, notamment le coupé décalé, un rythme fusionnant rock, percussion et hip-hop, inventé au début des années 2000 à Paris par le célèbre Duke Saga. En début de la décennie 2000, DJ Arafat sort son titre Jonathan, qui est un hommage rendu à son ami et idole de la musique disparue. A peine sorti de l'adolescence, Arafat réalise un coup de maître avec ce morceau. Après une traversée du désert entre 2005 et 2007 en France, d'où il fut rapatrié, s'en suit alors plus d'une décennie au top niveau du coupé décalé. Bravo l'artiste, tu as dignement élevé le nom, de l'Afrique. Sur ce, à la prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada